Allez, une seconde partie, toujours dans le but d'apprendre à bien jouer, enfin à mieux jouer en tout cas. Donc une ouverture classique. Donc là, quand il est reprise, il n'y a pas vraiment de choix, il faut prendre à la suite. Dans le but de conserver un équilibre de points. Le cavalier menace le pion, mais il est hors de question de l'attaquer. Le jeu le plus intelligent, c'est de sortir ce pion-là, de sorte à sortir plus tard ce fou, qui met en échec et n'est pas menacé par le cavalier. Et on revient immédiatement sous le cavalier pour le menacer à son tour, et obligé à reculer. Et c'est un coup extraordinairement faible, extraordinairement mauvais, puisque son prend immédiatement en retour un mat, puisque la dame est protégée par le cavalier. En fait, la seule solution pour se parer de ça, c'était déjà trop tard de toute façon, mais en fait il ne fallait surtout pas rapatrier le fou, il fallait le sacrifier. Et c'était ça la bonne solution. Nouvelle partie, j'ouvre sur l'aile dame cette fois-ci. En général, c'est toujours un meilleur choix que d'ouvrir sur l'aile le roi, quand on attaque au centre, bien entendu. Curieusement, il m'a laissé prendre les deux cases du centre, pourquoi ? En général, il ne faut surtout pas faire de mise en échec immédiate, comme ça. C'est en règle générale assez mauvais comme coup. Voilà pourquoi, ça fait perdre un temps infini à essayer de défendre le fou. Et je n'ai toujours pas commencé à monter la défense de mes quatre centrales en plus. L'idée serait évidemment de ramener le cavalier ici. Et le fou noir quelque part ici. Soit sur cette colonne, soit sur celle-ci. La position, curieusement, n'est peut-être pas si mauvaise que ça, puisque l'ordinateur est en difficulté et il cherche des solutions. Donc je choisis de sacrifier le fou. Je sors le second cavalier, bien entendu, pour protéger le pion qui est ici. La réaction logique est de menacer le cavalier protecteur. Mais il y a une solution ici, qui en plus protège la colonne tour. Ce cavalier a un point de fuite sans aucun problème. Qui en plus est protégé par ce fou, bien entendu. Mais je peux le surprotéger avec ce pion-là. Et obtenir une sortie de mon fou gauche. Le but étant de se rapprocher de la menace. Le cavalier noir qui vient de bouger menace mon fou. Je en profite donc en urgence pour le protéger tout de suite. Boum. Punition immédiate. Ça ne m'indicape pas, puisque je veux soit roquer à gauche, soit ne pas roquer du tout. Ou elle est le dame, pour utiliser les vrais termes. Je gagne du temps en sacrifiant mon cavalier, puisque le fou va manger le cavalier. Ça me laisse le temps de sortir ma dame. Pour être sûr que l'attaque ne soit pas trop violente, je menace tout de suite la tour noire côté aile dame pour les blancs. Suite à quoi je fais mon roc. J'ai tout de même fait une énorme connerie, puisque j'ai sacrifié les deux fous et les deux cavaliers. J'ai voulu garder soit l'un des deux fous, soit l'un des deux cavaliers. En d'autres termes, je suis presque fichu. Puisque jamais je n'aurai cette diagonale libre. Ni cette verticale. Et j'ai ouvert surtout une horizontalité qui menace directement mon roi. Sur la ligue numéro 1. C'est à dire celle-ci. J'oblige le coup portant. Et je n'ai plus de solution. Je suis foutu, la partie est terminée. Je vais donc simplement jouer un coup, histoire de prendre une dernière pièce pour l'honneur. Et j'ai perdu. Voilà. Allez, j'aurai essayé une dernière fois. Quand on aura progressé suffisamment, on pourra faire des parties en ligne ensemble. On sera tranquille. Et pour débuter, il faut essayer d'analyser ces erreurs sur les premières parties. C'est dans ce cadre-là que ces parties-là sont utiles. Et je change des dames. D'accord, pourquoi pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte le sacrifice. Le but, là, très clairement, c'est d'essayer de garder les fous. Enfin, un fou et un cavalier. Ou alors les deux fous. Ou alors les deux cavaliers. Là, je suis parti pour garder un fou et un cavalier. J'essaye de faire ce qu'on appellerait du sacrifice utile. Mais ce n'est pas bien parti pour l'instant. Pour l'instant, je n'ai pas d'avantages particuliers à avoir joué de cette façon. Je n'ai pas de vraies menaces non plus, mais je n'ai pas d'avantages particuliers. Et merde, j'ai perdu une tour. Extrêmement bêtement. Je n'ai pas du tout pensé à protéger ce coup-là. En fait, dès que le cavalier noir franchit la ligne 4, on est quasiment sûr que c'est dans le but d'attaquer les tours. Tout du moins au début de partie. J'ai complètement zappé cette hypothèse-là. Et c'est une très grave erreur. Ma position fou n'est plus du tout protégée. J'ai un coup quasiment forcé. Donc je sacrifie le fou, dans l'espoir de garder le plus longtemps possible mes deux cavaliers. Je ramène ma tour au centre pour essayer de casser la structure de pion qui est face à moi. Je protège donc ce cavalier-là, pour empêcher la descente des pions dessus, en essayant de faire un coup forcé sur le centre. Ma crainte, c'est que ce programme soit capable d'anticiper ce mouvement. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que ça laisse du temps au noir pour faire de la recherche et destruction. Ce qui m'handicape lourdement. Puisque je ne peux lui prendre que le fou, puisqu'il n'acceptera pas de sacrifier la tour. Et ça ne me fait pas gagner suffisamment de temps pour aller menacer la tour latérale droite. Donc c'est un sacrifice qui va s'avérer à long terme inutile. Et je ne pense pas pouvoir réussir à le piéger. Voilà, il m'oblige à reculer, mais jamais en se mettant en menace à lui-même. Donc j'ai bloqué la verticalité en me cachant sous le pion. Manque de chance. Je voulais me cacher ici, sous la menace de ce pion noir ici. Manque de chance, ce mouvement a été anticipé. Et là pour le coup, je suis fichu. Je vais juste gagner du temps en essayant de détruire une des tours ou... Voilà, c'est terminé. Ça ne m'a fait gagner qu'un seul coup en fait. J'espérais pouvoir en gagner au moins deux. Mais je n'avais pas du tout anticipé la descente immédiate. Je pensais qu'il aurait eu trop peur de perdre cette tour-ci. Sur la ligne 2. Et je n'ai pas anticipé le fait que les deux tours ensemble étaient instantanément destructrices. J'ai encore beaucoup de progrès à faire pour pouvoir commencer à faire des parties en ligne. Je suis en train d'enけ. Je suis en train d'enterrer, c'est à l'après-midi. Je suis en train de faire la mise en ex. Je suis en train d'enterrer.